... Au Canada, 26 m2, c'est qu'elle est en vigueur à Rodrigue. Et à 10 heures ce matin, la tempête tropicale modérée Djan était centrée à environ 360 km, presque à l'ouest de Rodrigue. Elle est située au milieu autour du point 20,6 degrés sud en latitude et 60,0 degrés est en longitude. Et les pédéplacent en direction générale à environ 35 km par heure vers le sud-ouest. Et dans sa trajectoire-là, Djan est passé à environ 200 km au sud-ouest de Rodrigue. Donc, on enlève un bâtissement de cyclone. Du côté d'étang, l'étang à Rodrigue, nous venons de la bande externe associée à Djan qui influence l'étang à partir de cet après-midi. L'étang est plutôt nuagée, nous venons de la pépée passagère. Et du côté d'Ivan aussi, l'étang qui est d'Ivan, vous souffrez d'épines nord-ouest à environ 40 km par heure. Et nous cargons une rafale de l'ordre de 85 km par heure dans un endroit exposé. Et en été aussi, qui l'amène pour bien mauvais et couleurs, nous sommes sortis en Euthmèque aussi dans un l'arbre, on est fortement déconseillée. À Maurice, nous venons de la bande externe associée à Djan qui pourra influencer l'étang. L'étang est pour plutôt, nous venons d'une période nuageuse cet après-midi avec l'arbre passagère. L'arbre passagère, nous pouvons être modérée, localement modérée par moment. Et à soir, l'étang est pour un étang bien couvert. Avec un détail, l'appli par moment, je fais tout le bas de terre. L'armère pour bien mauvais et couleurs, donc nous sommes sortis en Euthmèque aussi dans un l'arbre, on est déconseillée. Et ça ne représente aucun danger. Au fait, il est évolué bien loin, environ 1570 km à l'est sud-est de Maurice. Les pays bougent d'une direction de la sud-est, environ 20 km par heure. Et dans cette trajectoire-là, les pays éloignés de notre région. Les pays éloignés de notre région. Les pays éloignés de notre région.